Si on m'habille les bras, oh merde ! Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien ! Alors aujourd'hui je suis plutôt content parce que j'ai enfin reçu le torse de Batman Mercilès de chez McFarlane. Donc il faut savoir que le torse à la base est vendu avec le robin, mais le robin étant donné qu'il est vraiment beaucoup trop cher, bah tout simplement j'ai juste acheté le torse sur Ebay à 24,99$, j'ai gagné une enchère. Et voilà. Il faut savoir que si vous voulez savoir l'histoire de Batman Mercilès, tout simplement vous allez l'avoir dans le tome 2 de Batman Metal. Et vous allez pouvoir poursuivre son histoire dans le tome numéro 3 de Batman Metal. Il faut savoir que ce Batman là est sur la terre numéro 12, et en gros c'est l'ennemi de Wonder Woman. Donc voilà pour la petite histoire. Également je suis plutôt content parce qu'hier j'ai pu aller chercher des Batmobile Hot Wheels que j'avais pas. Donc je vais faire des reviews dans la semaine et voilà. Bon bah je vous souhaite un bon vieillonnage. On va ouvrir le torse ensemble. Tac. Tac. Tac, 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 tac. Voilà. Donc ça c'est les fameuses petites rondelles qu'on met à l'intérieur des épaules pour je pense pouvoir avoir un meilleur rendu. Pour pas qu'on puisse voir les articulations. Et le plus marrant dans tout ça c'est que je sais même pas avec quoi commencer. Je pense qu'on va commencer avec les jambes en premier. Donc ça c'est la jambe droite. Tac. Putain. Merde. C'est dur bordel de cul. Oh le con. Bon la première est mise mais j'ai l'impression qu'elle est mal mise. Non elle est peut-être comme ça en fait. Bon tac pour celle là. On va mettre la jambe droite. Ah c'est quand même dur à mettre. C'est fou. Bon. Voilà pour ça. Ouais je pense que c'est comme ça que ça se met. Tac. Ensuite. On va mettre les bras. Tiens. Le bras droit. En premier. Ouh putain tout tombe. Hop là. Ok. Bon. Je pensais qu'il était bloqué mais non en fait. Hop. Le bras gauche. Oh merde. Oh je galère. Voilà. Putain. Hop. En plus il y a des petits crans ce qui fait que. Tu sais pas si tu l'as bien rentré ou pas mais non. C'est bien rentré. Tac. On va mettre les épaules. Juste ici. Voilà. Et. La gauche. Ou la droite. Indépendamment comment vous regardez là. Voilà. Tac. Ah ouais. Vraiment belle. J'adore. Et. Le fameux casque. La tête. Ok. Ici il y a deux bitognos. Et le trou il est plus vert devant. Hop là. Voilà. Putain. Elle est magnifique. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et. L'épée. Qu'on va mettre. Euh. On va la mettre à droite. Tiens. Bah. Sa main gauche. Il faut savoir qu'on peut lui mettre aussi. A la main droite. C'est exactement les mêmes. Les mêmes ouvertures au niveau des mains. Elle est magnifique. C'est juste fou. J'adore. 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 Donc. On va regarder au niveau des articulations. Toujours pareil au niveau des pieds. Ici on a. Est-ce qu'on a deux ? Non. On a uniquement une seule articulation. Ça y est sur les autres figurines. On en a toujours au moins deux. Mais là on en a juste une. Ensuite on peut aller à gauche. À droite. Parfait. Au niveau des bras. Une seule également. Au niveau de la tête. Est-ce qu'on peut la lever ? Ouais. On peut un petit peu la lever. On peut légèrement tourner à gauche et à droite. Sans problème. Mais bon. Vu qu'il y a les grosses oreilles. Pardon. Vu qu'il y a les grosses ailes à l'arrière. Bah. En fait. Ça bloque sur les épaules. Les épaules également. On peut les lever. Si on met bien le bras. Oh merde. Donc voilà. Je l'ai remis. Et. Bah. C'est ma foi. C'est ma foi très beau quoi. Et au niveau du torse. Pareil. Deux articulations. Au niveau de la ceinture. Et au niveau des abdos. C'est superbe. Ensuite. Au niveau du derrière. C'est vraiment superbe. Vraiment terrible. J'adore. Ici. Je crois que. Alors. Soit c'est la cape. Ou soit c'est ses cheveux. Mais je penserais plutôt à sa cape. Parce que vous savez que. Le personnage en lui-même. A des longs cheveux gris. Mais. Non. En fait. Je pense que c'est. C'est tout simplement sa cape. Qui est découpée. Ah non. Magnifique. Je regrette vraiment pas. D'avoir acheté toutes les figurines. Pour. Pour la monter. Et voici un petit comparatif. Avec la taille. D'une figurine normale McFarlane. Et la fameuse. Batman Mercedes. Qui est quand même. Un petit peu plus grande que les autres. C'est juste. Terrible quoi. Et même dans le comics. Elle fait cette taille là. Donc. C'est respecté. C'est vraiment parfait. C'est vrai quoi. 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 C'est vraiment mieux. pour moi ce sera une bonne vidéo et comme vous pouvez le constater j'ai le sourire aux lèvres parce que tout simplement elle est magnifique honnêtement je suis je suis ultra satisfait j'ai vraiment aucun point négatif à donner dessus elle est juste terrible c'est juste waouh franchement que ce soit au niveau de la couleur que ce soit au niveau des détails franchement je vous la conseille si vous étiez en train de vous dire est-ce que ça vaut le coup d'acheter toutes les figurines ou quoi honnêtement ça vaut vraiment le coup en plus elle est plus grosse que les autres et franchement dans une vitrine avec tous les batman metal ça va vraiment être terrible donc j'ai vraiment hâte de faire ça et puis et puis bah voilà concernant cette figurine là donc comme je vous ai dit il y aura des vidéos concernant les battes mobiles concernant un autre petit colis que j'ai reçu donc donc voilà bon bah sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt salut